Bonjour à chacun, bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de laquelle vous nous recevez. J'espère que vous allez super bien. Nous avions démarré notre aventure dans le monde cryptographique et spécialement le bitcoin. Le bitcoin, nous avions fait recours à la grande plateforme mondialement reconnue qui est le finance, la plateforme d'échange la plus dynamique au monde actuel justement. On est en mars 2021 et nous avions ou nous avons fait tout dans l'académie pour voir un peu ce qu'il y a de bon comme information sur le bitcoin, ce qu'il y a de bon comme message dans le monde de la crypto-monnaie, notamment le bitcoin. Et donc, nous avons décidé de partager cela avec vous en de plusieurs épisodes. En de plusieurs épisodes, attention, nous ne nous prenons pas comme des experts, pas du tout, mais nous sommes juste en train de partager avec vous des informations que nous jugons nécessaire pour votre connaissance, pour votre formation en crypto-monnaie, pour maîtriser un temps soit peu, alors le monde des crypto-monnaies. Donc, nous ne nous prenons pas comme des experts. Si nous arrivons, s'il y a des mots que nous sortons, s'il y a des choses que nous disons et que vous croyez le contraire, alors révoltez-vous. Appelez-nous, faites des commentaires pour nous faire savoir cela, nos numéros sont là, nos plateformes d'échange sont là, donc contactez-nous et nous allons alors échanger. C'est important, rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut l'expérience. Donc, faites vos propres expériences à partir, justement, des informations que nous mettons à votre disposition. Alors, ne prenez pas également le cours comme des conseils financiers, des conseils d'investissement ou des conseils juridiques ou bien quoi tu ne sais pour quelque investissement que ce soit. Alors, en tout état de cause, prenez toujours vos responsabilités, surtout quand vous décidez d'investir dans une crypto-monnaie. Lorsque vous décidez de faire un investissement, alors prenez vos responsabilités. Donc, nous, nous ne vous donnons que des pistes, nous ne vous donnons que des directives. C'est très important. Donc, tout de suite, nous allons démarrer. La fois dernière, voilà, le deuxième épisode, au niveau du premier épisode, nous avions vu comment créer son compte en Binance. D'accord, nous avons vu comment créer son compte en Binance. On a vu cela. Par la suite, le deuxième épisode, au niveau du deuxième épisode, nous avons vu comment, en fait, ce que nous entendons par le Bitcoin, un peu de la jeunesse, si vous voulez. Donc, nous avions dit tout simplement que le Bitcoin n'est rien d'autre qu'une crypto-monnaie, pas d'aucune forme de monnaie numérique, tout simplement. Mais pour cette fois-ci, cette monnaie, elle est liquide. D'accord, mais on ne voit pas ça avec les yeux. Cette monnaie se transmet, cette monnaie circule, cette monnaie, alors, s'échange électroniquement. C'est ce que nous avions vu la fois derrière au sujet de Bitcoin. Alors, pour le compte de cet épisode, nous allons aborder le deuxième chapitre qui s'intitule « D'où viennent les Bitcoins ? » Les Bitcoins viennent d'où ? C'est important de le savoir, donc, nous allons aborder à travers ce chapitre comment les nouveaux Bitcoins sont-ils créés, d'accord ? Combien de Bitcoins y a-t-il ? Comment fonctionne l'extraction de Bitcoins ? Et enfin, combien de temps faut-il pour miner un bloc ? Donc, nous démarrons tout de suite, comment les nouveaux Bitcoins sont-ils créés ? Donc, le Bitcoin a un approvisionnement limité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, supposons que nous sommes en 8 milliards dans le monde entier, le Bitcoin qui a été créé il y a de cela 12 ans, c'est le même Bitcoin là, c'est vrai, tout n'est pas encore en circulation, mais ce nombre de Bitcoins, alors, il n'y aura plus d'autres créations, d'accord ? Ça veut dire que ce qui justifie l'augmentation de la valeur du Bitcoin, parce que chaque jour que Dieu fait, la population s'accroît. Voilà, la population s'accroît, mais le nombre de Bitcoins en circulation ne s'augmente pas. Donc, sans doute, ça va grimper de prix, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, alors l'offre va augmenter. Alors, donc, le Bitcoin est un approvisionnement, a un approvisionnement limité, mais toutes les unités ne sont pas encore en circulation. Oui, bien sûr, toutes les unités ne sont pas encore en circulation. Le seul moyen de créer de nouvelles pièces est de passer par un processus appelé minage, le mécanisme spécial pour ajouter des données à la blockchain. J'espère que vous avez compris. Comment les nouveaux Bitcoins sont-ils créés ? Donc, les nouveaux Bitcoins sont créés à partir du mécanisme au biais du processus qu'on est sous le nom du minage. Et ce mécanisme est spécial pour ajouter des données à la blockchain, c'est-à-dire la technologie blockchain. Qu'est-ce qu'on entend par circulation ? Voyons rapidement ce qu'on entend par circulation, parce qu'on a dit ici que tout n'est pas encore en circulation, n'est-ce pas ? Donc, le terme « offre en circulation » fait référence au nombre de pièces ou de jetons de crypto-monnaies qui sont accessibles au public et en circulation sur le marché. Donc, ce qui est accessible au public actuellement. Vous voyez ? Donc, c'est différent de ce qui, du nombre créé. Ça peut aller. Très bien. Alors, nous allons continuer avec le second aspect. Le second aspect, pardon, mais le deuxième point, si vous voulez. Donc, combien de Bitcoins y a-t-il ? Combien de Bitcoins a été créé ? Le protocole office, l'offre maximale de Bitcoins à 21 millions de pièces. Donc, quand on parle de l'offre maximale, c'est l'offre au-delà, c'est-à-dire que c'est l'offre qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas dépasser, si vous voulez. D'accord ? C'est l'offre… En fait, ici, il y a 21 millions de Bitcoins en circulation. C'est l'offre maximale. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, l'offre ne peut plus dépasser cela. On ne peut plus créer de Bitcoins au-delà d'un code de 21 millions. Vous voyez un peu ? On va voir ça rapidement ensemble ici. Donc, lorsque nous parlons de l'offre maximale, de l'offre maximum, pardon, qu'est-ce que je dis là ? Le nombre maximum et l'offre maximale. Donc, l'offre maximale d'une crypto-monnaie fait référence au nombre maximum de pièces ou de jetons qui ne seront jamais créés. Donc, on ne peut jamais dépasser. On ne peut jamais dépasser ce nombre-là. Maintenant, est-ce qu'on peut atteindre la question ? Cela s'est fait qu'une fois que l'offre maximale est atteinte, aucune nouvelle pièce ne sera extraite, frappée ou produite d'une autre manière. C'est important de le savoir. C'est vraiment important de le savoir. Nous évoluons. Donc, nous voyons déjà là, regardez ça, c'est des choses cliquées pour regarder le nombre de Bitcoins créés, d'accord, l'offre maximale est pissée, d'accord, à 21 millions de pièces. Alors, donc, à partir de 2020, depuis l'année passée, un peu moins de 90% de ceux-ci ont été générés. Mais il faudra plus de 100 ans pour reproduire les autres. Cela est dû à des événements périodiques connus sous le nom de moitié, qui réduisent progressivement la récompense minière. Qu'est-ce qu'on entend par moitié en thermocryptographique? Nous allons découvrir cela tout de suite. Ce que nous entendons par moitié. Ce que nous entendons par moitié. Alors, comptez-vous de la réduction de moitié de Bitcoins? Regardez un peu ici. Regardez un peu ici, à partir de ce schéma-là. Vous allez donc comprendre facilement ce que nous entendons par moitié. Donc, qu'est-ce qu'un bloc de moitié? Une réduction de moitié par bloc est un processus de réduction de la vitesse à laquelle de nouvelles unités de crypto-monnaie sont générées. Plus précisément, il se réfère aux événements périodiques de réduction de moitié qui diminuent les récompenses de blocs fournies au mineur. Pourquoi les moitiés sont-elles importantes? Les réductions de moitié sont au cœur des modèles économiques de crypto-monnaie, car elles garantissent que les pièces seront émises à un rythme régulier, suivant un taux de décroissance prévisible. Un tel taux d'inflation monétaire contrôlé est l'une des principales différences entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires traditionnelles, qui sont essentiellement une offre infinie. Combien de moitiés de bitcoins y a-t-il auparavant? En 2019, il n'y avait eu que deux événements précédents de réduction de moitié de bitcoins. Celles-ci se sont produites le 8 novembre 2012 et le 9 juillet 2016. Au moment du premier événement de réduction de moitié, le prix du bitcoin était de 19 $ au moment du deuxième événement de réduction de moitié. Le prix du bitcoin était de 670 $. Il n'y aura jamais que 32 événements de réduction de moitié de bitcoins. Une fois que tout cela s'est produit, il n'y aura plus de moitié et il n'y aura plus de bitcoins créés car l'offre maximale aura été atteinte. Donc, c'est aussi simple que ça quand nous parlons de moitié pour parler du langage, comment vous appelez ça, pour parler du langage au courant, il faut que de temps en temps, il faut que de temps en temps, des parties, en fait, des parties de bitcoin soient brûlées. Ce que nous appelons des événements qui arrivent périodiquement où une bonne partie de l'abonnement est brûlée. Et cela, en fait, ne serait-ce que pour provoquer la rose. Vous voyez, ne serait-ce que pour provoquer la rose ou bien ne serait-ce que pour provoquer l'ajustement du prix à un moment donné. Donc, c'est aussi simple que ça. Révoltez-vous, révoltez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Très bien. Alors, donc, quand nous évoluons, nous évoluons, nous connaissons le nombre de bitcoins en émis, 21 millions de pièces. D'accord? Nous évoluons maintenant. Alors, l'autre partie, la deuxième, la troisième partie, pardon, la troisième partie, donc, de ce deuxième chapitre, de ce deuxième chapitre qui est consacré à d'où viennent les bitcoins, c'est comment fonctionne l'extraction. D'accord? Comment fonctionne l'extraction de bitcoin? D'accord? Comment fonctionne l'extraction de bitcoin? Donc, en minant, en faisant du minage, les participants ajoutent des blocs à la blockchain. Pour ce faire, ils doivent consacrer leur puissance de calcul à la résolution d'un casse-tête cryptographique. En guise d'incitation, une récompense est offerte à quiconque propose un bloc valide. Donc, je passe par là pour vous dire que les minages que vous faites avec le bitcoin, comme ça, ils mettent à leur disposition. Et puis, non, vous ne perdez pas plus de temps. Ce n'est pas aussi facile que ça, les gars. Il est coûteux, vous avez entendu, de générer un bloc, mais pas cher de vérifier s'il est valide. Si quelqu'un essaie de tricher avec un bloc invalide, le réseau le rejette immédiatement et le mineur ne pourra pas récupérer les coûts du minage. Alors, la récompense, souvent appelée récompense globale, est composée de deux éléments, les frais liés aux transactions et la subvention globale. La subvention globale est la seule source de bitcoin frais. Avec chaque bloc extrait, il ajoute une quantité définie de pièces à l'offre totale. Alors, pour finir avec ce chapitre, combien de temps faut-il pour miner un bloc ? Le protocole ajuste la difficulté de l'exploitation minière. De sorte qu'il faut environ deux minutes et dix minutes, pardon, pour trouver un nouveau bloc. Les blocs ne sont pas toujours trouvés exactement dix minutes après le précédent. Le temps nécessaire fluctue simplement autour de cette cible-là. Donc, voilà un peu bref pour ce que nous allons voir à travers ce chapitre. Nous allons aborder dans le prochain épisode. Alors, le chapitre numéro 3 intitulé « Premier pas avec le bitcoin ». Premier pas avec le bitcoin. Alors, voilà le chapitre que nous allons voir dans les toutes prochaines minutes. chers leaders, chers amis, bienvenue une fois encore dans le monde des crypto-monnaies. achetez, stockez, achetez, stockez, achetez, stockez, et les bonnes crypto-monnaies, s'il vous plaît. Et une fois encore, ne prenez pas tout ce que je dis comme une parole d'évangile. Non, rien ne vaut l'expérience. Si vous tombez sur un mot qui vous crée des années, allez faire vos propres recherches et revenez-nous dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre qualité d'écoute. Merci beaucoup pour votre qualité de visionnement et de visionnage. Je ne sais pas, hein. Au revoir. Et rendez-vous au sommet. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada